Après Jurassic Park, c'est un bien film qui m'a marqué quand j'étais gamin et toi que t'as pas connu, c'est le film Jumanji sorti en 1996 qui a fait plus de 2 millions d'entrées et rapporté 262 millions de dollars au box-office international. Est-ce que tu as aimé toi le film Jumanji ? J'ai kiffé. T'as kiffé ? Écoutez, dans cette vidéo, on va déballer et découvrir ensemble la réplique ultime, mais quand je dis ultime, c'est ultime du jeu Jumanji. Alors c'est un artiste espagnol qui fait tout lui-même. Ça fait très longtemps que je rêvais d'obtenir cette réplique et je peux vous garantir que vous n'êtes pas prêts de ce que vous allez voir aujourd'hui. Attention. T'as mis tes gants ? Attention. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte ? On a un espèce de sac en toile de jute. Ça, ça vient se vixer comme ça. Alors tiens-moi le comme ça, Antoine, s'il te plaît. D'ici maintenant, t'arrêteras de mettre un rapide. Pour nous soutenir aussi dans cette vidéo, vous pouvez vous abonner, mettre la cloche de notification tant que ce n'est pas fait pour nous soutenir. Comme ça, on pourra faire plus de vidéos de qualité et des images 4K HD qu'on vous propose. Donc voilà, j'ai installé le socle en bois. 20 minutes pour un socle. Qui est franchement, j'aime bien. Il a un côté très artisanal, très sympa. Ouais. Moi, là, sur 10, je mets 7. Avec écrit Jumanji. Ok, une fois qu'on a fait ça... Attends, mets-le là, mets-le là, mets-le là. Je vais le poser là pour l'instant. Tiens. Ensuite, on a un petit papier ici. Ça nous explique que le jeu a été fait à partir de photos exactes de celui du film. Ça a un certificat d'authenticité. Là, on a les instructions du jeu. Sur le gameplay. Donc là, on peut voir le gameplay. Avec marqué soit 2 joueurs, soit 4 joueurs, qui veut dire player. Donc on a les instructions et le gameplay. On a sur une page, on a 13 instructions. Donc voilà, c'est pas mal pour l'économie d'énergie. Pour l'imprimante, c'est pas mal. Ça, les amis, c'est vraiment un rêve de gosse. C'est la réplique parfaite du jeu. Vous n'êtes pas prêts. Tout est peint à la main. Tout est en bois. On a même les charnières. Même le bouton, il est en bois. Les charnières qui sont en bois. Tout est en bois. C'est magnifique. Là, on a un beau dessin en bois. La peinture. C'est magnifique. C'est de la peinture sur bois. Regardez, je vous montre. Écoutez, t'appuies sur quelque chose ? Non. T'appuies sur rien ? Qu'est-ce que c'est ? C'est mauvais. J'ai trop peur. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, merde. Regarde, regarde. L'écran. Jumanji. Il y a marqué quelque chose. Un jeu pour les personnes qui veulent faire l'aventure. Je ne suis pas trop très fier. Alors, à l'intérieur, on a de magnifiques jetons. On en a un ici. Et les dés qui sont aussi en bois. Et alors, regardez. Je lance le jeton. Et alors, regardez. Je lance le jeton. Il faut de l'élan. Et alors, regardez. Je lance le jeton. Je t'ai dit trois fois quand même. Attends, je le refais. Alors, regardez. Je lance le jeton. Voilà, la troisième fois. Et alors, regardez. Je lance le jeton. Et là. Oh, là, là, il dit. Et alors, regardez. Je lance le jeton. Wouah ! Il s'émence. Oh, la magie ! Je lance le deuxième jeton. Merde ! Attendez ! Je lance le deuxième jeton. Voilà, émanté. Voilà, le jeu posé sur son socle. Là, ça le met vraiment en valeur. C'est clairement une des plus belles pièces de ma collection. Voir, la plus belle pièce de ma collection. On est sur un prix assez élevé. Mais par rapport au travail qu'il y a derrière, c'est justifié. On est sur un prix de 1800 euros pour pouvoir l'acquérir. Je me devais d'avoir une pièce de jeu Jumanji dans ma collection. C'était évident. C'était vraiment la pièce manquante de ma collection. Et je voulais avoir la réplique la plus aboutie. C'est un espagnol qui fait ça. Sa société, c'est Infinity Collection. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez le contacter pour qu'il vous fasse un jeu. A l'intérieur, il y a tout le système électronique. C'est la toute dernière version que je possède. Et au dos, ici, regardez, je vous montre. Il y a le prénom Infinity. Infinity Collection. C'est le 127e exemplaire. Et pour le recharger, on a une petite sortie USB derrière, USB-C, USB-C, je ne sais pas. Je crois que c'est USB-C, ouais. USB-C derrière pour pouvoir le recharger. Il y a tout un système électronique pour permettre d'avoir quelque chose d'exceptionnel, d'avoir une pièce tout simplement magnifique, une pièce de collection. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il n'y a pas vraiment les pions qui bougent tout seul. Ça serait vraiment, mais ouf. Oui, c'est la seule chose qui est différente au film, c'est que les jetons n'avancent pas tout seul. C'est à nous de les faire avancer. C'est vraiment la seule chose manquante. Sinon, tout le reste, on a exactement tous les sons, les visuels qu'on retrouvera dans le film, avec le système d'aimants où lorsqu'on jette les pions, en fait, ils sont aimantés. Ça, c'est juste magique, quoi. Donc, c'est vraiment une pièce exceptionnelle. C'est un rêve de gosse encore. Un rêve de boss. C'est un rêve de gosse encore que je réalise. Et toi, Antoine, qu'est-ce que tu en penses, du coup ? Ça te fait rêver ? Ta bouche est bégayée un peu. Ça me fait rêver, oui. Oui, après, moi, les jeux style Monopoly et tout comme ça, style Jumanji, le film, j'aime bien regarder mes jouets, je trouve que c'est... Pour moi, il y a un truc qui bloque. Quand je joue, c'est un peu long. Tu ne comprends pas trop. Voilà, c'est comme il a dit le... Enfin, je ne sais plus c'est qui, qui ne met pas trop les Monopoly. Oui, exactement. Alors, en fait, tu fais bien d'en parler. Justement, le film est tiré d'un roman, d'un roman de Chris Van Ellsberg, qui, toute sa enfance, a joué au Monopoly. Et en fait, il était frustré. Il voulait des aventures. Voilà, il était frustré. C'est-à-dire qu'à la fin de la partie, il se retrouvait avec des billets fictifs. Mais lui, ce qu'il voulait, c'est de vivre une véritable aventure. Voilà. Et c'est pour ça qu'il a créé ce jeu. Jumanji, et à la fin, tu te retrouves avec des animaux. On peut retrouver les singes. Après, les piqûres de moustiques. Après, le lion. Après, dans la case 8 ou 5, mais eux, ils ont eu 8. Voilà. Dans le 8, il y a l'enfant qui s'est fait aspirer. Et n'espoil pas le film, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, on vous mettra dans la description. Spoil, ne regardez pas. Et alors, d'après les dires de l'auteur, d'ailleurs, Jumanji, c'est de la langue Zulu. Et ça veut dire beaucoup d'effets en Zulu. Voilà. Pour l'anecdote. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On vous dit à très bientôt. Et la prochaine vidéo sera dédiée encore sur une pièce exceptionnelle. J'ai vraiment hâte de vous la faire découvrir. On peut se rendre en période de Noël. Et je pense que c'est le bon moment pour vous la présenter. Et je serai avec vous, présent pour ce soir-là. A très bientôt les potos. Allez, bye bye et bon Noël. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501